« Mais je suis sûr qu'elles sont en train de nous observer. » Les chouettes de Maurice ne se laissent pas voir au premier venu. « Dans la rocaria peut-être, ou même peut-être dans le cerisier là-bas. » Enseignant à la retraite, Maurice Biré a le privilège d'accueillir sur son toit un couple de chouettes chevèches. « Depuis 2008 au moins, je sais qu'ils sont là tous les ans. Je les vois tous les ans, ils ont des petits qui tombent dans ma cheminée. » A chaque chute, les petits sont rendus à leurs parents. Maurice est tombé sous le charme de ce petit rapace, connu aussi sous le nom de chevèche d'Athéna, d'après la déesse grecque de la Sagesse. « Un instituteur, c'est quelqu'un qui doit être à l'affût du monde pour ses élèves, etc. J'ai cette formation. Et le jour où j'ai, en 2008, vu une petite chouette sur mon toit, j'étais très content. » Pour cet amoureux de la nature, les chouettes sont un sujet d'étude quotidien. Maurice est attentif aux variations de leurs cris, plus pressant au mois de mai, après la naissance des bébés. « Surtout, c'est quand le chat, le voisin, se promène dans le jardin, alors là, c'est branle-bas de combat. En général, tout de suite, on comprend, mon épouse prend la course, elle chasse le chat et le calme revient. » Ce qu'apprécient aussi les poissons rouges. Avoir un couple d'anges gardiens, c'est une chance pour les chevèches qui restent une espèce menacée. « Actuellement, c'est mon point d'interrogation. Combien de temps vit un couple de chouettes ? Au moins 10 ans, ça j'en suis sûr maintenant. » En matière de longévité conjugale, Maurice en connaît un rayon. Il est marié avec Pierrette depuis plus de 60 ans. Et ça aussi, c'est chouette. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501